Nicolas Dumoulin qui a lancé les forges de l'héritage. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être là, vous avez l'air d'être un ferronnier heureux parce que vous êtes parti dans cette activité de ferronnerie. Ça remonte à l'enfance tout ça ? Oui, ça remonte à mes 15 ans, après la première année où j'ai fait mon apprentissage avec mon père. Donc j'ai toujours vécu, j'ai toujours connu la ferronnerie et ça fait vraiment partie de moi en fait. Vous êtes basé à Verchim-Augré, c'est au sud de Valenciennes pour qu'on vous situe. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic de votre vie d'avant de salarié, on va dire employé, à votre vie maintenant de chef d'entreprise, auto-entrepreneur ? Alors c'est l'envie de créer réellement, de proposer des choses, des réalisations à mes clients. C'est vraiment cette envie d'aller toujours un peu plus loin dans mes créations, de le contact avec les clients, le fait d'avoir des retours clientèle. C'est ces choses qui vous font avancer tout le temps. Et ça, j'avais besoin de ça réellement. Et puis le contact de la matière, on va vous voir en train de travailler dans votre atelier, un atelier de ferronnerie. Les méthodes sont traditionnelles finalement. Et c'est ça aussi qui est très agréable, j'imagine, parce que vous avez un contact direct avec la matière. Voilà, c'est réellement la forge comme on l'a pratiqué, on pouvait la pratiquer il y a 200-300 ans. C'est une forge avec du charbon, une enclume. Réellement, pour pratiquer ce métier, il n'y a pas besoin de beaucoup, beaucoup de matériel en fin de compte. On reste encore dans des traditions et dans du savoir-faire centenaire. Il faut aimer la chaleur, il faut avoir le bras pour porter le marteau aussi, parce que j'imagine... Oui, il faut aimer la chaleur, c'est sûr, parce que c'est des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Il faut passer les journées à forger. Mais c'est tellement enrichissant qu'on oublie vite. Là, vous voyez fabriquer une pièce que vous nous avez ramenée. Vous faites à peu près tout. Ça, c'est un sommet de... Je le montre avec la petite caméra. Oui, c'est une volute, en fait. C'est ce qui alimente, en fin de compte, tous les projets de ferronnerie, que ce soit pour des rampes d'escalier, des portails, du garde-corps. Donc ça, c'est une volute, en fait. Et une volute peut être travaillée de différentes manières, dans différentes sections. Alors aussi, je vous avais demandé si c'était possible de nous amener, de voir comment on passe de l'état de avant à après. Et en fait, toujours avec cette petite caméra, vous avez ici l'acier dans sa matière brute, c'est-à-dire vraiment, voilà, pas du tout travaillé. Et là, vous nous avez préparé une feuille. On voit bien les nervures. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est très... C'est de l'autre côté, pardon. Oui. On voit très bien la finesse du travail. Ah oui, oui. Voilà, ça, c'est... On voit réellement que ça part d'un carré qui... C'est un carré de 16 plein. Et puis après, ensuite, c'est forgé pour venir à une épaisseur d'à peine un millimètre. Comment vous travaillez directement ? C'est les gens qui viennent vous voir, qui vous disent, voilà, j'aimerais avoir, je ne sais pas, un portail, un garde-corps, une marquise ou n'importe quoi. Et vous, vous travaillez ensuite le... Je ne sais pas, le schéma, les dimensions et tout. Voilà, ça se passe réellement comme ça. C'est-à-dire que les... Je vais chez les clients. Je propose des réalisations que j'ai déjà faites. Et comme chaque client a des demandes, chaque client a une demande différente, je m'adapte. Donc, ça finit toujours par un croquis, un main levée. Ce qui, parfois, étonne souvent les clients. Ils me disent, bon, ça, je vais réellement avoir ça, tel que c'est dessiné là. Et puis, je... Oui. Les gens peuvent venir vous voir, travailler aussi. On a vu les images. C'est vrai que ça donne envie de venir voir un peu comment vous travaillez. Les gens aiment venir, sont curieux, en fin de compte, de voir, de se rendre compte. Quand je dis aux clients que je travaille à la forge, j'ai une enclume, je travaille avec du charbon, ils disent, vous faites encore ça à cette époque ? Et réellement, oui. Donc, ils sont curieux de venir voir et ça les rassure aussi. Finalement, la méthode traditionnelle à l'ancienne, elle n'a pas évolué parce que c'est la meilleure façon de travailler. C'est la meilleure façon de travailler. Après, il faut bien sûr s'adapter aux demandes contemporaines et puis aux réalisations contemporaines qui demandent de l'outillage un petit peu plus évolué. Mais sinon, à la base, ça reste réellement ça, quoi. Il va falloir faire les journées du patrimoine, maintenant. Oui. Vous ouvrez votre atelier pour des visites. Oui, oui, oui. Ben oui, peut-être, pourquoi pas, oui. Vous allez y avoir droit. Est-ce que vous êtes, entre votre vie d'avant et votre vie de maintenant, vous vous êtes rajouté des problèmes parce que vous êtes gestionnaire de vos propres problèmes, mais mieux, moins bien ? Quelle est votre situation ? Il y a plus, bon, il y a un peu plus de contraintes, forcément, qui impactent directement sur le reste de la vie, ça, forcément. Mais c'est, on va dire, c'est chaque matin se lever et se dire, ben voilà, je vais aller plus loin aujourd'hui, je vais terminer tel chantier, j'ai hâte de le poser, j'ai hâte de voir vraiment la finalité et j'ai hâte que le client découvre aussi son portail, sa rente. Très bien. En tout cas, vous avez le sourire, donc c'est que tout a l'air de bien se passer. Très bien, oui. Très bien, oui.